C'est la seconde partie de Mardi Politique avec Mathias Feckel, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur à la promotion du tourisme et aux Français de l'étranger. Pour vous interroger toujours à mes côtés, Marc Perelman de France 24 et Lilian Alemania de Libération. François Hollande a lancé l'opération Reconquête, c'était clair dans son discours de la mi-journée. On en a entendu un extrait tout à l'heure dans la première partie de Mardi Politique, 800 euros de primes vont être annoncés pour les enseignants ce soir, des baisses d'impôts l'an prochain, la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Après le redressement, c'est la redistribution, c'est ce que François Hollande a plaidé tout à l'heure. Et pour le député Les Républicains, Guillaume Larivé, il était ce matin sur RFI, c'est plutôt des cadeaux électoraux. Je constate qu'après le délire fiscal du début du quinquennat, on tombe dans la folie dépensière. Depuis le début du mois de janvier, c'est déjà plus de 4 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires pour 2016 qui ont été annoncés. Tout ça n'est pas raisonnable, ce sont des chèques en blanc qui sont dans une logique clairement préélectorale. J'ai le sentiment, Frédéric Rivière, que François Hollande aujourd'hui confond ses comptes de campagne et les comptes de la nation. Ce sont des spécialistes qui parlent. Quand on ne sait pas, comme ces gens-là, tenir ses comptes de campagne, qu'on se fait invalider l'ensemble de ses comptes de campagne de la dernière présidentielle. Là, vous parlez de Nicolas Sarkozy. De Nicolas Sarkozy, de M. Larivé qui était dans son équipe de campagne. Tous ces gens donnent des leçons de gestion du matin au soir, ne sont pas en mesure de tenir un compte de campagne, se font toutes invalider, sont obligés d'aller faire la quête auprès de leurs propres militants pour des dépenses somptuaires. Très sincèrement, ce n'est pas des gens comme ça qui nous donneront des leçons de bonne conduite et des leçons de bonne gestion. Pour revenir sur son attaque, cadeau électoraux, vous dites redistribution. On a quand même l'impression, dans le contexte, à un an de la présidentielle, que c'est un peu l'opération sauf qui peut la gauche. Non, parce que le président va être toujours théorisé, y compris au moment de l'élection présidentielle, qu'il y aurait deux temps dans le quinquennat. Trois ans de redistribution, trois ans de redressement, deux ans de redistribution, on arrive la dernière année. Il reste plus d'un an avant la fin. Il y a eu d'ailleurs déjà un certain nombre de décisions de redistribution, y compris, je le disais tout à l'heure, envers certains titulaires de petites retraites, etc. Et beaucoup d'autres choses qui ont été faites, y compris des réformes comme le tiers payant, qui sont des vraies réformes de gauche portées par Marisol Touraine, par le gouvernement, et qui font en sorte que des gens modestes, mais pas seulement les classes moyennes, etc. peuvent avoir un meilleur accès aux soins. Ça, si ce n'est pas des réformes de justice sociale, vous m'expliquerez ce qu'est une réforme de justice sociale. Et tout cela n'a pas commencé là. Ça a commencé tout au long de l'année écoulée. Et donc, il ne semble pas qu'on est en contradiction avec ce qui avait été prévu. Est-ce qu'il ne manque pas une réforme symbole, en fait, à cette gauche, comme il y a eu les 35 heures, comme il y a eu les congés payés ? C'est possible. J'ai évoqué notamment tout à l'heure toute la question pour les petites retraites, avec des gens qui vivent dans des situations très dures. Là-dessus, il y a probablement des choses à porter et des choses à faire, parce que la gauche doit d'abord s'adresser aux gens qui sont dans la difficulté, aux gens qui travaillent, aux gens modestes, aux gens dans les classes populaires et dans les classes moyennes. Donc, c'est possible. Il y a eu des réformes symboliques très fortes en matière sociétale, et notamment la très belle loi portée par Christiane Taubira sur le mariage pour tous, qui est une loi extrêmement forte. Il est possible qu'il ait manqué d'autres symboles, au meilleur sens du terme. Vous disiez tout à l'heure que la gauche, elle ne peut pas gouverner quand elle n'est pas unie. Elle ne peut pas non plus gagner quand elle est désunie. On a du mal à percevoir l'unité en ce moment. Comment il va faire, François Hollande, pour convaincre ses anciens électeurs de 2012, qui sont convaincus que depuis 4 ans, il mène une politique de droite ? Il faut d'abord porter le bilan et sortir collectivement la tête du sable, dans laquelle beaucoup l'ont enfoncé. Mais il y a de la mauvaise foi chez certains de vos partenaires à gauche ? Dans la politique, il y a toujours de la mauvaise foi, y compris dans la manière dont la presse peut couvrir des choses, y compris dans la manière dont s'organise le débat public. Ça, c'est possible, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est porter les progrès qui ont été obtenus, les réformes qui ont été portées, leur donner du sens, et puis travailler sur des lignes qui permettent à la fois d'unir la gauche, mais qui permettent aussi d'adresser des messages à l'ensemble des Français. Et donc il faut porter notre pays dans une situation très dure, y compris en indiquant que sur l'engagement européen de la France, sur les fondamentaux du pacte républicain qui sont menacés, et par l'extrême droite, et par une droite qui, quand même, pour beaucoup, court après, eh bien, nous tenons. Et tout cela, ce sont des messages extrêmement forts qui, à mon avis, doivent être développés dans les mois qui viennent. Il y a la question démocratique, il y a la question de l'avenir du travail. Le travail de demain ne sera pas tel qu'il est aujourd'hui. Les relations salariales seront différentes. Tout cela, ce sont des thèmes qui doivent être portés dans les mois qui viennent. Et pendant la campagne présidentielle, ces thèmes-là seront portés. Mais est-ce qu'on peut à la fois porter des thèmes dits de gauche et vouloir être le candidat de la France Unie ? Il n'y a pas une contradiction ? D'abord, le président de la République dira s'il est candidat, il dira à quel moment, il a indiqué que ce serait à la fin de l'année. Mais notre pays a besoin d'unité. Mais l'unité, ça ne veut pas dire que tout est dans tout et réciproquement. Ça ne veut pas dire que la gauche et la droite, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'il y a un grand gloubi-boulga comme ça au milieu. Non, l'unité nationale, c'est tenir bon sur l'essentiel. Ce sont des grands messages de tolérance dans notre société. C'est un moment où il y a des tensions extrêmement fortes. C'est l'engagement républicain, tenir la promesse républicaine, l'émancipation des jeunes en particulier. Il faut que les jeunes connaissent plus de mobilité, y compris en Europe, puissent avoir, avant leurs 20 ans, la possibilité d'aller dans un autre pays de l'Union européenne, quel que soit leur milieu d'origine, leur département d'origine. Donc il y a des messages d'espoir et de mobilité très fortes à adresser. L'unité nationale, ce n'est pas le consensus mou, ce n'est pas des faux consensus. Mais ce sont des messages très forts dans une période où la France est attaquée. Où l'Europe, en tant que telle, est attaquée aussi. Et là-dessus, le président de la République, me semble-t-il, a toujours été au rendez-vous. Marc Perlman. À écouter le président de la République, aujourd'hui à vous écouter, sa candidature apparaît certaine. Ça, c'est lui qui le dira. Il le dira... Et vous, vous le pensez. Évidemment, ça se sent. Pour vous, aujourd'hui, ce discours semble quand même être le premier de la campagne électorale. En tout cas, c'est un discours qui donne du sens. C'est très important. Et c'était important d'avoir ce genre de message de la part du chef de l'État. Pour la suite, encore une fois, ce n'est pas moi qui annoncerai sa candidature à l'élection présidentielle. Mathias Feckel est l'invité de Mardi Politique. On va maintenant parler de l'un de vos gros dossiers. Ce dossier, vous l'avez pris à bras-le-corps lors de votre arrivée, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, au gouvernement. C'est le TAFTA, le traité transatlantique de libre-échange, le projet de traité qui pourrait être signé entre l'Europe et les États-Unis. On a commencé à négocier. Mais tout à l'heure, François Hollande a dit stop. « Jamais, nous n'accepterons la mise en cause des principes essentiels pour notre agriculture, notre culture, pour la réciprocité, pour l'accès au marché public. Voilà pourquoi, à ce stade, la France dit non dans l'étape que nous connaissons des négociations commerciales internationales. » Voilà, ça c'était François Hollande aujourd'hui. On va maintenant écouter François Hollande. Il y a trois ans, c'était à Washington, aux côtés de Barack Obama. « Aller vite n'est pas un problème, c'est une solution. Nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon, nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peur, de menaces, de crispations. Donc, si nous sommes de bonne foi, si nous sommes respectueux des positions des uns et des autres, nous pouvons aller vite. » Alors, Mathias Feckel, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux discours ? Il y a un problème de bonne foi de la part des États-Unis ? Il ne s'est rien passé. Et c'est bien ça le problème. L'extrait que vous citez, je pense, date de février 2014. Lors de la visite d'État aux États-Unis, où l'Europe et les États-Unis sont au début des négociations, au tout début. Et donc, afficher à ce moment-là un volontarisme en disant qu'il faut négocier, c'est quand même la moindre des choses. En revanche, en tout cas, c'est ce qui se fait dans toute visite d'État lorsqu'il y a des négociations. François Hollande ne disait pas seulement « il faut négocier », il disait « il faut signer très vite ». Mais parce que c'était l'affichage d'un volontarisme politique en début de négociation. Ce à quoi on a assisté tout au long des mois et des années qui ont suivi, c'est l'enlisement des négociations. C'est la non prise en compte de demandes importantes et répétées de la France et de l'Europe, puisque c'est la Commission européenne qui négocie là-dessus. C'est vrai sur la transparence, où les progrès ne sont pas suffisants. Et même si nous avons obtenu que les parlementaires puissent avoir accès aux documents, et moi je suis favorable, je l'ai dit à cette antenne déjà, à l'open data sur ce sujet, les citoyens ont le droit de savoir, il faut que tout soit sur la place publique. De la même manière, il y a le problème des tribunaux privés, qui permettent à des entreprises de remettre en cause des choix de politique publique, des choix démocratiques. Là-dessus, j'ai porté une proposition au nom de la France de création d'une cour de justice commerciale internationale. Elle n'est pas aujourd'hui discutée avec les États-Unis. On connaît la réticence des États-Unis sur la justice internationale, d'une manière générale. Oui, mais c'est un problème. Le Canada, dans l'accord que l'Union a signé avec lui, a accepté une protection très large de notre agriculture, et de nos indications géographiques et des appellations, a accepté cette cour. C'est le premier État à accepter la proposition française et européenne d'une cour de justice commerciale internationale, a donné un accès très important au marché public, à nos PME, qui vont pouvoir commercer avec le Canada et travailler avec ce grand pays. Ça, c'est positif. Et ce qu'a fait le Canada, c'est l'anti-TAFTA, c'est-à-dire des progrès et de la réciprocité, puisque nous sommes attachés à cela dans les échanges. Mais côté américain, ni les valeurs, ni les principes que nous défendons, ni les intérêts économiques qui sont en jeu dans cette négociation ne sont pris en compte. Et donc, à l'évidence, et je l'ai dit dès l'année dernière, nous envisageons la fin des négociations. J'ai construit cette stratégie depuis plus d'un an et demi. Elle n'a jamais varié. Le président de la République a dit aujourd'hui avec beaucoup de clarté et de précision qu'en l'État, la France ne signait pas l'accord tel qu'il était en état de négociation. La France ne signe pas en l'État, mais est-ce qu'elle continue et est-ce qu'elle demande à l'Europe de continuer à négocier ? Ou est-ce qu'on se retire des négociations ? Je pense que la fin des négociations est l'hypothèse désormais la plus probable et que nous approchons de la fin de ces négociations. Il y a un tour de négociation qui vient de se tenir ces jours-ci, le 13e tour de négociation à New York. Et donc, on constate que là encore, les progrès ne sont pas au rendez-vous. Et donc, encore une fois, la France est le seul État à avoir aussi clairement posé les conditions, posé les choses, à s'être exprimé sur longue période de cette manière-là. J'ai travaillé étroitement avec l'Allemagne, car je considère que l'Europe avance aussi lorsque la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur des grands principes, sur des grands intérêts à porter ensemble. Ça a été le cas depuis un an et demi. Angela Merkel a été prévenue aujourd'hui. Angela Merkel, elle a été prévenue de la prise de position de François Hollande ? La chancelière connaît très bien la position, puisque le président de la République s'est déjà exprimé à ce sujet ces dernières semaines, que par ailleurs, la position de la France que je porte et que je bâtis depuis de longs mois n'a jamais varié, et que nous l'avons par ailleurs souvent portée avec les Allemands. Et il y a encore une semaine, j'adoptais avec Sigmar Gabriel, le vice-chancelier, et surtout avec mon homologue, une déclaration commune franco-allemande qui rappelle les principes, rappelle les valeurs, rappelle les intérêts qui sont en jeu. Donc il y a de surprises pour personne, à part pour ceux qui font mine aujourd'hui de découvrir qu'il y a un sujet. Mais quand vous dites qu'on est proche de la fin des négociations, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous appelez la commissaire européenne à se retirer et à arrêter les négociations, parce que c'est de l'ordre de la Commission européenne, c'est pas la France qui négocie. Oui, c'est la Commission qui négocie, et vous savez que la règle juridique, c'est qu'un mandat de négociation est confié à la Commission, et qu'ensuite elle négocie, puis elle revient avec un projet de traité. Mais si la France constate que les choses ne bougent pas, que les différents principes... Mais quand, à la fin de la semaine, à la fin du mois ? J'ai déjà dit que c'était dans le courant de cette année, et je considère que cette échéance se rapproche très clairement. Il n'y a pas de précipitation côté français à conclure un accord. Vous savez que certains veulent à tout prix conclure avant la fin de cette année. C'est leur droit, c'est notre droit aussi, et c'est la vocation de la diplomatie française de s'exprimer de cette manière-là, et notre pays tiendra. Il travaille aujourd'hui étroitement avec d'autres États européens, mais si nous devons, à la fin, tenir seuls sur ces principes, sur ces valeurs et sur les intérêts économiques qui sont en jeu, nous tiendrons. Donc, si vous estimez que la Commission européenne, qui est en charge, encore une fois, des négociations, ne négocie pas en défendant les intérêts de la France, la France peut dire à la Commission, nous vous retirons le mandat de négociation, vous ne négociez plus au nom de la France. C'est vraiment envisageable ? Le problème aujourd'hui ne se situe absolument pas au niveau de la Commission. Le problème aujourd'hui se situe du côté des négociateurs américains. Oui, mais la Commission affirme vouloir continuer les négociations. La nouvelle commissaire a porté beaucoup de demandes françaises et européennes sur la transparence. Elle est beaucoup plus attentive à ce sujet que l'était son prédécesseur, qui considérait tout ça avec beaucoup de dédain. Elle est attentive à des demandes françaises, telles que je les formule très régulièrement. Mais c'est du côté américain aujourd'hui que les choses ne bougent pas, et que sur aucune des demandes, et sur les principes, et sur les valeurs, et sur les secteurs économiques qui sont en cause, il y a de progrès. Donc, encore une fois, nous, c'est-à-dire la France, si les choses n'évoluent pas, assumons notre responsabilité en demandant la fin des négociations. Mathias Feckel, c'est vous qui avez convaincu François Hollande de ce changement de ton plus offensif, et en réalité, en l'occurrence, plus défensif, un changement de ton lié au calendrier électoral, la perspective, la présidentielle l'an prochain ? J'ai été nommé en septembre 2014, et dès les jours qui ont suivi, j'ai commencé à bâtir la stratégie sur cette question, avec des progrès sur la transparence insuffisants, mais des progrès pour les parlementaires, avec l'idée de cours de justice commerciale internationale pour remplacer les tribunaux privés. Et j'ai bâti la stratégie qu'on vient de rappeler sur l'ensemble des points. Je l'ai, à l'évidence, fait en lien permanent avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, et donc c'est la stratégie de la France. Elle a été mise en place il y a plus d'un an et demi. Elle s'est déployée tout au long de l'année écoulée, et elle n'a jamais varié. Je reconnais volontiers que beaucoup de gens découvrent ce sujet-là aujourd'hui, considèrent que ça devient un sujet de débat aujourd'hui. On a eu, certains ici, l'occasion d'en parler à très nombreuses reprises. La stratégie de la France, depuis la fin 2014, n'a jamais varié sur ce sujet. Mais il y a des arrières-pensées électorales, c'est aussi un signal à la gauche. Je ne pense pas parce que... Aux électeurs, Jean-Luc Mélenchon, aux écologistes, à tous ceux que la mondialisation fait peur. Non mais ce n'est pas un jeu, ces négociations. Il y a des choses essentielles qui sont en question, sur les principes et les valeurs, sur l'économie française que nous défendons, sur les emplois qui sont en jeu, et donc sur les vies qui, très concrètement, sont concernées. Il y a aussi un événement majeur qui s'est produit en fin d'année dernière, qui est la COP 21. Vous savez que j'ai élaboré, là aussi, tout au long de l'année dernière, une stratégie qui fait en sorte que nous portons désormais, dans les accords commerciaux, la volonté que le droit de l'environnement et les engagements environnementaux et écologiques soient contraignants au même degré que le droit commercial. Il n'y a pas tout en haut le droit commercial. Et puis derrière, un droit mou, qui n'engage personne, des annexes purement déclaratoires. Non. Et donc le président de la République, là-dessus aussi, lors de la conférence environnementale, a rappelé avec beaucoup de précision que nous ne signerons pas un accord qui ne respecte pas les engagements de la COP 21. Donc il y a une cohérence de la diplomatie française extrêmement forte sur l'ensemble de ces sujets. Et donc, c'est pas, comment dire, à l'approche de telle ou telle échéance que les choses changent. Cette stratégie, elle vient de loin. Encore une fois, elle a commencé fin 2014. Elle s'est déployée tout au long de l'année écoulée et encore des derniers mois. Et le président de la République l'a affirmée aujourd'hui avec beaucoup de force. Est-ce que c'est, au fond, à travers l'arrêt de ces négociations autour du TAFTA, est-ce que c'est d'une certaine manière aussi le procès de la mondialisation ? En tout cas, c'est la fin de la mondialisation heureuse. Qu'on a cru heureuse. Et de tous ceux... Oui, enfin, que certains ont cru heureux dans ceux qui en ont bénéficié. Vous savez, moi, je suis élu d'un territoire en Lotte-et-Garonne qui, à la fois, bénéficie de la mondialisation. C'est vrai pour l'aéronautique, pour beaucoup de PME, pour des secteurs comme la pharmaceutique, mais qui, en même temps, et pour l'agriculture, pour des secteurs qui exportent, qui sont exportateurs nets, mais qui, en même temps, voient aussi ce que donne la désindustrialisation. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y a une économie mondiale qui est une réalité aujourd'hui, qui corresponde des règles mondiales, qui corresponde à la capacité pour la puissance publique à édicter ces règles et à les faire respecter, qui est de la réciprocité dans les échanges, des instruments de défense commerciaux et de défense commerciale pour que l'Europe là-dessus puisse être unie et avancer. Mais c'est sûr que c'est la fin de la croyance béate dans les dogmes néoclassiques, dans les dogmes néolibéraux qui ont fait penser tout au long des 30 dernières années qu'il suffisait de dénigrer l'État, de dénigrer la puissance publique et de laisser faire, laisser aller pour apporter de la croissance et de l'emploi. A l'évidence, cela n'est pas au rendez-vous. Et donc, il faut revoir les règles pour la mondialisation. C'est le combat de la France et c'est le message de toujours de notre diplomatie. Aujourd'hui, vous avez droit à votre portrait par l'agence France Presse qui titre Mathias Feckel, l'homme qui dit non aux Américains. Est-ce que vous êtes un peu gaulliste ? Moi, j'ai une grande admiration pour le général de Gaulle. Je ne me prends absolument pas pour le général de Gaulle. Je pense que ce serait évidemment hors de propos. Mais la France est elle-même, lorsqu'elle porte haut et fort, en Europe et dans le monde entier, un certain nombre de ses principes fondateurs et aussi lorsqu'elle défend ses intérêts et lorsqu'elle défend des choses essentielles qui sont en jeu. Je pense que c'est un peu